Bienvenue à tous dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une transition pour vos streams de A à Z C'est à dire de la conception de votre transition jusqu'à l'implémenter dans Streamlabs OBS Alors faut savoir que c'est le genre de prestations que personne savait faire il y a 3 ans Et du coup moi je les facturais minimum 80€ jusqu'à 300€ juste pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui Donc vous allez voir c'est super intéressant Et en plus c'est super facile maintenant en 2024 avec Filmora13 Bon la première étape c'est que vous allez vous armer de 2 vidéos pour un petit peu avoir une base solide pour faire votre transition Première vidéo ici, deuxième vidéo ici avec une transition entre les deux Pour simuler tout simplement une transition de stream Mais évidemment on va pas garder ces deux vidéos après Vous allez prendre votre logo Alors là j'ai trouvé un logo de Pokémon Donc c'est la streameuse qui est juste derrière ici Donc je le redimensionne pour pas qu'il soit non plus trop gros Et donc on va y aller très petit à petit dans cette vidéo pour que tout le monde puisse comprendre Et que le rythme soit vraiment assez compréhensible pour tout le monde Donc ceux qui ont l'habitude des tutos plutôt rapides, mettez en x2 c'est un conseil Bon la première chose qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner une transition d'entrée du logo Alors au niveau de la transition vous pouvez vraiment choisir exactement ce que vous voulez Moi par exemple j'adore celle là, la déformation zoom 6 Je teste la 3 mais ouais non la 6 est vraiment super bien Donc vous la glissez en fait comme ceci ici et vous la redimensionnez Vous voyez que vous pouvez la redimensionner à votre guise Et donc la transition apparaît comme ceci, je trouve ça super stylé Au moment où elle finit d'apparaître, j'aimerais créer une petite onde de choc Donc pour ça je vais aller dans autocollant J'ai écrit shockwave Et je vais glisser cet effet là par dessus nos scènes Ensuite on la prend en sandwich en glissant par dessus notre logo Pour que ça apparaisse en fond la shockwave Parce que sinon évidemment si je la mets par dessus, bah on va plus voir le logo Je vais double cliquer sur la scène, faire un clic droit dessus Allez dans vitesse Et ensuite je vais faire vitesse uniforme pour que ce soit beaucoup plus rapide Je fais ok Au moment où ici on va faire apparaître la shockwave On va double cliquer sur notre logo Je vais mettre une keyframe ici qui va sélectionner l'emplacement du logo Je vais avancer un tout petit peu et augmenter la taille du logo Puis je vais encore avancer un petit peu Et au contraire cette fois-ci la rétrécir pour créer un effet d'onde de choc Donc on va l'adapter au fur et à mesure Si toutefois votre vidéo bug, vous avez juste à cliquer ici pour faire une prévisualisation Ça buggera beaucoup moins Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans média libre On va aller dans bibliothèque Et on va chercher tout simplement ici le blanc Qu'on va glisser hop dessous mais ailleurs On double clique dessus On va dans route couleur Et on va sélectionner une couleur un petit peu rose pâle comme ceci L'idée c'est d'avoir à peu près la même teinte que là Voilà donc là on ajuste Et ensuite on va dans images et on va dans masques Et on va cliquer sur le cercle Ensuite un cercle apparaît qu'on va redimensionner comme ceci Parce que là il est vraiment abominable On centre notre logo au milieu de ce cercle Et donc ensuite on va se rendre dans basique On va diminuer la taille du rond pour la mettre en tout petit On va glisser notre cercle juste en dessous de la shockwave Et au moment où vous voyez la shockwave apparaître Vous allez sélectionner vos keyframes Et faire apparaître proportionnellement tout simplement le cercle Donc là vous voyez hop on fait augmenter petit à petit Hop on augmente au fur et à mesure Et en fait l'idée c'est vraiment juste de faire un ajustement au fur et à mesure Et ensuite quand la shockwave disparaît On fait apparaître le rond sur tout l'écran Finalement je trouvais que c'était pas très esthétique Donc ce que je vais faire c'est que je vais modifier un petit peu la conception Mais la technique est la même C'est à dire que je vais faire augmenter avec un petit espace ici La taille du cercle Et ensuite pour faire une sortie de l'effet vous allez sélectionner ici votre keyframe Vous allez un tout petit peu avancer et vous allez réduire à 0 le cercle Ce qui fait cette animation Et ici on va marquer une fin de transition en réduisant tout simplement la scène Et ensuite pour la transition j'ai choisi de mettre un trou de verre 3 qui est super stylé Ça fait une transition comme ça vous voyez qui disparaît Et j'essaie de faire en sorte que les deux transitions se ferment à un moment plutôt stylé comme ceci Donc pour ça j'ai juste à rallonger la scène ici avec le logo Ensuite je vais rajouter un petit effet ici Donc on va à la fin de la scène on met une keyframe On va au début de la scène on remet une keyframe Là je fais une petite augmentation de la taille du personnage Et là la diminution va se faire automatiquement Du coup ça fait qu'on a un petit zoom là Et pendant ce petit zoom on va aller dans autocollant Je vais chercher coeur J'ai trouvé des petits autocollants de coeur que je vais glisser juste en dessous de la scène Et ensuite je vais aller dans transition et chercher dissoudre Ça va permettre de dissoudre notre petit effet de coeur ici pour que ce soit quand même plus joli Et on va redimensionner la taille des coeurs pour les centrer un petit peu plus sur notre logo Évidemment vous faites la transition pendant ce moment là C'est à dire le moment où on voit rien à la scène de derrière Et maintenant je vais aller ajouter des effets audio Mais je vais aller plus vite sur cette partie parce qu'il n'y a rien de compliqué Vous allez dans audio effets sonores Par exemple vous avez un effet de bouche On va le glisser ici Et en fait on va juste essayer de bien timer l'audio et les transitions qui s'effectuent Je fais une petite pause et on se retrouve juste après Et voilà les effets sonores sont terminés Ce qui fait qu'on a déjà notre transition de prête Alors je vais vous faire un petit rendu pour vous voyez à quoi ça ressemble Bon maintenant que la transition est prête Ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer nos deux scènes du dessous Qui ne nous servent à rien pour rappel Et ensuite vous allez cliquer sur exporter Vous allez sélectionner ici GoPro Cineform Et vous allez faire exporter avec une couche alpha Vous sélectionnez également la qualité Alors je recommande de mettre du 1920x1080 Mais évidemment le 4K est disponible aussi 60fps évidemment Et on fait exporter Ensuite vous allez démarrer Streamlabs OBS Alors à savoir que vous pouvez aussi le faire sur OBS Donc je vais vous montrer très rapidement comment le faire Vu que je suis en train de filmer c'est pas très pratique mais bon Vous sélectionnez ici dans transition de scène Stinger Vous allez dans les paramètres propriétés Et vous choisissez ici votre fichier que vous venez de télécharger Ici vous mettez le point de transition qu'on va voir un petit peu plus après Et vous faites OK Bon pour que ce soit plus simple pour que vous compreniez Ici j'ai fait une scène où je mets une vidéo de Pokémon Et ici une autre scène avec une autre vidéo de Pokémon Vous allez ici dans modifier les transitions entre les scènes Vous allez faire ajouter une transition Moi je la renomme Poki Vous allez ici dans Stinger Vous allez ensuite dans parcourir Et vous sélectionnez votre transition que vous venez de télécharger Ensuite vous faites bien transition en temps Et là on va aller chercher notre point de transition Donc on peut la faire ici par exemple à une seconde pile Alors je sais pas en combien de millisecondes c'est Ensuite vous allez faire les mêmes sélections que moi ici Vous faites terminer Votre transition est bien créée Vous allez dans connexion Ici vous allez faire ajouter une connexion Entre la scène 1 et la scène 2 Et vous allez mettre type de transition Poki Et vous pouvez même créer une autre transition Ajouter une transition Donc c'est entre la scène 2 et la scène 1 Et la transition c'est encore Poki Et vous faites terminer Alors après plusieurs tests Je devrais mettre normalement 2300 Et ça devrait être bon pour le point de transition Je fais terminer Et là je démarre la transition Et parfait Normalement ça va s'effectuer automatiquement Avec le son et sans bug Et ça marche dans les deux sens C'est parfait Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne de Wondershare Filmora A me dire dans les commentaires Ce que vous souhaitez comme prochaine vidéo Et puis je vous dis à la prochaine Si vous avez des questions Je suis dispo aussi dans les commentaires Avec le pseudonyme de Far Away Prenez soin de vous Lâchez un like, un abonnement A plus